Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur les CLL et le set U. Voici à quoi ressemble le set U, il est très similaire au set T, c'est-à-dire qu'on a deux coins résolus à droite et deux, mais cette fois ils ne regardent pas dans la direction opposée mais dans les mêmes directions, c'est-à-dire qu'ils regardent à gauche comme ceci. Les seuls stickers, encore une fois comme pour le set L dont on a besoin, c'est ces deux là et ces deux là, donc ça va être très simple. Le premier cas que vous connaissez très probablement c'est celui-ci. On a les deux ici opposés et un bloc ici résolu. Vous connaissez probablement déjà l'algorithme, ça fait F, sexy move, F' donc R U R' U' F'. Et voilà, le premier cas est donc très très simple. Je refais, il ressemble à celui-ci, à ça pardon, et comme ça. Le cas suivant, personnellement je n'aime pas du tout. Je ne l'aimais pas du tout, maintenant c'est un peu plus sympa. C'est l'exact opposé, c'est-à-dire que cette fois on n'a pas deux pièces opposées, enfin deux stickers opposés ici, mais deux côte à côte, et ici deux, non pas deux identiques, mais deux opposés. Et là cette fois on va placer le bloc derrière et on va faire R 2 F 2, R U R' F U' R U R 2. Donc je refais, R 2 F 2, R U R' F U' R U R 2. Assez difficile à apprendre, mais facile à reconnaître. Le cas suivant est un espèce de mix des deux, c'est que comme vous pouvez le voir, on a deux opposés ici et deux opposés ici. Donc partout des opposés. L'algorithme que je conseille vraiment, qui est selon moi le meilleur, ça va nécessiter une rotation. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin pour les AUF c'est très facile. On va se mettre comme ceci, donc avec notre face du haut devant, et avec ce bloc, vous voyez ce bloc, on est face à nous, et hop, d'un coup je le fais passer derrière. Et là ça fait R U', R U', R' U', L' U' L. Et la AUF est toujours sur la face du haut. Il est assez facile à passer, croyez-moi, si j'arrive à le reprovoquer. En fait c'est tout bêtement, donc vous voyez comme ceci, on se passe là, on fait deux fois R U', donc R U', R U', R' U', donc on inverse les deux. Et ensuite on n'a plus qu'à insérer ce coin ici, vous voyez, L' U', L. Et donc la AUF est toujours avec la face du haut. C'est ça qui est pratique, si vous n'avez pas un B, ou un D, ou un F, c'est juste du U. Le cas suivant, avant que je ne l'apprenne, était selon moi une des pires OLL, et donc pour le 2 par 2 en général, pour la résolution, je détestais vraiment ce cas. Mais depuis que je connais l'algorithme, il est vraiment mon préféré, je crois bien. C'est encore une fois un mix des deux premières qu'on a vues, mais l'autre mix, on va dire, c'est que cette fois les deux ici sont les mêmes, et les deux ici sont les mêmes. Vous voyez, même, même. Et donc pour ça, on va mettre les deux résolus à droite, et on va faire une rotation comme ceci, vous voyez, un Z'. Et on va faire U2, R' U', R2, U', R' U', R' U', R' U', R'. Et la UF se fait toujours, comme pour la précédente, sur la face du haut, c'est-à-dire que ce n'est pas des R, L, B, UF, c'est que du U. L'algorithme est vraiment très très sympa, vous avez vu, il se passe uniquement avec des U et des R. Je le refais. R' U2, R' U', R2, U', R' U', R' U', R' U', R' U'. Et si vous avez remarqué, il y a seulement des U', jamais de U. Tous les mouvements de la face du haut sont des U'. Et après, vous pouvez retenir, comme moi, je l'ai fait au début, je retenais tout bêtement l'enchaînement particulier de R, donc c'était un R', R2, R' U', R, et un R à la fin. Donc R' U', R2, R' U', R. Mais au final, il est très très vite rentré dans mes doigts. Et vraiment, je le trouve énorme, cet algorithme. Voilà. Les deux derniers cas sont les plus durs à reconnaître. Personnellement, je n'ai pas vraiment de bonne technique, donc généralement, sur ces CLL, je ne fais pas des temps incroyables. Mais je vais quand même vous les montrer, ils sont assez sympas. Il y a deux cas, vous voyez, où il y a absolument le désordre. Vous voyez, ces deux couleurs n'ont rien à voir, ces deux-là n'ont rien à voir. On ne va pas les reconnaître avec les stickers habituels, pour une fois, on va se servir toujours de ces deux-là. Mais essentiellement, en fait, à partir du moment où on a reconnu que c'était des couleurs qui n'avaient rien à voir, on ne va plus que se servir de deux stickers. Ces deux-là. Vous voyez, celui-ci, c'est de là. Alors, le premier cas, c'est quand ces deux-là, c'est la même couleur. Peu importe le reste, on sait que c'est du désordre. Pour ce cas, on va faire, on se met toujours ici avec le bloc devant, ce sera toujours ça, pour ces deux-là. On fait R U2 R' U R' F2 R F' et l'insertion, donc à gauche, L' U2 L. Je le refais, R U2 R' U R' F2 R F' et l'insertion. L' U2 L. Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, on tombe sur cette CLL, c'est exactement celle-ci à l'envers. Donc ici, le deuxième cas, où cette fois, ces deux-là sont opposés, et donc peu importe le reste, on va faire R2 U R' U' R2, et là, U' et l'insertion, L' U2 L. Je refais, R2 U R' U' R2, U' ou D' justement, en pinçant comme je le fais d'habitude, et l'insertion, L' U2 L. Et on tombe sur cette CLL, justement. Ce sont tout simplement les inverses de celle-ci. Voilà, ce tutoriel sur le 7 U est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner. Vous pouvez retourner au menu si vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir regardé. Salut !